... Présidentiel au Niger, l'opposition a annoncé un boycott actif du scrutin prévu le 20 mars. ... En République centrafricaine, la situation des droits de l'homme dans le pays a amené l'experte indépendante Marie-Thérèse Keïta Bokoum a tenu ce vendredi à Bangui une conférence de presse. Enfin, aux Etats-Unis, des violences ont éclaté entre partisans et opposants du candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, après l'annulation de son meeting à Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur SICA que nous ouvrons par le Sénégal, où l'organisation du référendum suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment dans le camp des partisans du nom. En effet, les leaders de ce front osent le ton en dénonçant le manque total de concertation ainsi qu'une organisation antidémocratique de ce forum prévu le 20 mars. Tchèque Berthé pour le reportage. A grand pas, le Sénégal se prépare pour son référendum prévu le 20 mars. D'or et déjà, l'organisation de cette consultation nationale est loin de faire l'unanimité. Le camp de l'opposition, composé des partis politiques et des mouvements de la société civile, dénonce des dysfonctionnements dans l'organisation. Le fait qu'on exclue les jeunes qui ont eu 18 ans après les dernières élections parce qu'ils ne les ont pas permis de s'inscrire. Même ceux qui ont perdu leur carte d'identité, on ne leur donne pas le temps d'aller les chercher. Donc tout est fait dans la précipitation et aussi dans la corruption pour à la fin nous servir un simulacre. On se rend compte que les Sénégalais de la diaspora vont voter sur l'officier de 2011. Nous, nous allons voter sur l'officier de 2015 auquel nous avons 428 nouveaux bureaux de vote qui ont une masse électorale de 200 000. Comme les courants Nani-Bana, l'autre front du nom, Gortia Ouagdia, qui appelle au respect de la parole donnée, dénonce l'utilisation de l'argent public dans la campagne du oui, soutenue par les chefs de l'État. Il récuse également les ministres de l'Intérieur qu'ils dénoncent d'avoir une attitude partisane. Autre point qui fâche, les courants du nom désapprouvent les bulletins de vote du référendum. Nous avons sur les grandes affiches placardées un peu partout dans la ville un bulletin du oui très clair, un blanc sur un fond noir précis. Mais sur le bulletin du non, c'est un rose pâle avec une écriture blanche pour symboliser le nom. Si vous n'avez pas une bonne vue, vous n'allez pas distinguer le bulletin. Sur le site même du ministère de l'Intérieur, là où il parle du référendum, c'est un oui apparent et un non flou. La course à la victoire est désormais lancée. Chaque camp promet la victoire au soir du 20 mars. Dans un communiqué, le Conseil national des régulations de l'audiovisuel a déjà mis en garde la télévision nationale contre toute attitude d'ostracisme du courant du nom. Au Niger, l'opposant Ama Amadou, détenu depuis quatre mois et qui doit affronter le président sortant au second tour de la présidentielle du 20 mars, a finalement quitté sa prison pour être hospitalisé dans un hôpital de Filengue, a affirmé ce vendredi un porte-parole de l'opposition. L'opposition a en outre annoncé un boycott actif du scrutin prévu le 20 mars, suivant le porte-parole de la coalition pour l'alternance COPA 2016. Depuis, on nous a appris que Ama Amadou est malade. Ceux qui ont été le voir n'ont pas pu le voir. Et pratiquement aujourd'hui, un hélicoptère a été envoyé pour pouvoir l'évacuer sur Niamé. Mais en même temps, les autorités ont fait circuler l'information que c'était une libération. Non, il n'en est rien. Ama Amadou est effectivement malade et devait être évacué sur Niamé. Malheureusement, l'hélicoptère qu'ils ont envoyé là-bas, au dernier moment, on a dit que l'hélicoptère est en panne. Ce qui fait que depuis ce matin, Ama Amadou n'a pas pu être évacué à Niamé. Nous sommes véritablement inquiets et nous suivons cette affaire de près. Parce que l'État doit se donner les moyens pour que Ama Amadou puisse véritablement rentrer à Niamé. On sait que déjà, un lit a été aménagé pour lui et on attend seulement que sa personne arrive. Mais il est jusqu'à présent dans la prison de Filengue. À partir du moment où Usof a décidé que Ama Amadou ne batte pas la campagne, naturellement, la COPA ne battra pas la campagne. Naturellement, Ama Amadou ne pourra pas voter le 20 mars. Naturellement, la COPA ne pourra pas voter. C'est pourquoi et la COPA, et le président Ama Amadou, et nos militants, et l'ensemble des patriotes, nous avons demandé de ne pas battre la campagne et de ne pas sortir le 20 mars. Nous allons nous rentrer dans un boycott actif pour montrer à la population nigérienne que nous ne sommes pas d'accord, on ne battra pas la campagne et cette élection sera une élection où Usof Ma Amadou sera en face d'un fantôme. Et c'est libre à lui de mettre le nombre de souprès qu'il voudra, mais la COPA n'y participera pas. Cette position est une position unanime de l'ensemble des membres de la COPA et du candidat Ama Amadou. Nous avons affirmé que Ama Amadou, en rapport avec lui, ne retirera pas sa candidature. Il reste candidat en face du président Usof. Pour le seul fait que c'est la volonté populaire. C'est le peuple nigérien qui a décidé que Ama Amadou soit au second tour. Mais nous maintenons notre position au niveau de la COPA et cette position est partagée avec le président Ama Amadou. En République centrafricaine, Marie-Thérèse Keïta Bokoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme, a tenu une conférence de presse ce vendredi à Bangui. Elle a fait le point sur la situation des droits humains après sa sixième visite dans le pays. Suivons ici un extrait de sa déclaration. Qu'est-ce qui a changé positivement ? C'est d'abord la réhabilitation de certains centres de détention, comme celui d'un garabat, d'un bimbo ou de centres à l'intérieur. Il faut le dire grâce aux efforts du gouvernement et de la communauté internationale. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné et qui est quand même primordial, c'est le redéploiement de tous les magistrats et juges à l'intérieur du pays et le fonctionnement peut-être effectif de la Cour pénale spéciale qui est retardé pour des considérations, je pense, financières. Ce qui n'est pas un progrès, c'est encore certains centres de détention totalement illégaux qui se trouvent à l'intérieur du pays et qui restent encore dans les mains de groupes armés. Ce que j'ai appris aujourd'hui du ministère de la Justice, c'est qu'il y aura des audiences foraines pour accélérer le processus judiciaire. Et il y aura aussi des mesures très concrètes et très fortes pour accélérer le déploiement des juges. Je dois dire que du matériel a déjà été pourvu aux juges et aux magistrats pour qu'ils puissent se déployer. Si on ne fait pas le déploiement de l'administration, alors on n'aura pas de restauration dans le territoire de l'État. Et on n'aura pas de lutte contre l'impunité et on n'aura pas de réconciliation. Donc c'est les quatre problèmes que nous avons identifiés qui restent prioritaires. Maintenant, dans tout cela, qu'est-ce qui est la priorité des priorités ? C'est toujours la sécurité. La sécurité qui est garantie par le DDR et qui sera garantie par le redéploiement d'une administration. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ce vendredi avec difficulté une résolution qui s'attaque pour la première fois aux abus sexuels commis par ces casques bleus. Un acte fort contre un problème récurrent et particulièrement aigu en Centrafrique ou en République démocratique du Congo. Reportage. La résolution proposée par les États-Unis prévoit de rapatrier des contingents entiers de casques bleus en cas de soupçons d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle. Si un pays ne prend aucune mesure contre ces soldats fautifs, il pourrait même être écarté totalement des opérations de maintien de la paix. Le vote a été acquis par 14 voix favorables et une abstention, l'Égypte, après le rejet d'un amendement égyptien qui aurait édulcoré le test. Lorsqu'ils aperçoivent un casque bleu, les gens qui font confiance au drapeau de l'ONU se disent qu'il va les aider. Ils ne pensent pas « je dois courir dans l'autre direction ». Cette personne risque de me violer. Ils ne pensent pas cela et ils ne devraient jamais penser cela. Mais c'est bien ce qu'ils risquent de se dire et ce que certains se disent déjà. Les auteurs des crimes qui sont commis ne sont pas du tout suffisamment tenus responsables compte tenu de l'ampleur du problème. Cette initiative avait d'emblée suscité des réserves de la part de plusieurs pays dont la Russie, l'Égypte et le Sénégal. Les 16 missions de l'ONU dans le monde comptent plus de 100 000 soldats et policiers fournis par 122 pays. Mais ce sont surtout des pays émergents ou en développement, Inde, Pakistan, Bangladesh, Éthiopie, Rwanda, Burkina Faso ou Égypte. Les États-Unis financent 28% de l'énorme budget annuel des opérations de maintien de la paix, mais ne déploient sur le terrain que 80 hommes. Selon le dernier rapport annuel du secrétaire général Ban Ki-moon, 69 cas d'abus sexuels auraient été commis par des casques bleus en 2015, en nette augmentation sur 2014. Deux missions cumulaient en 2015 la moitié des cas, celles en Centrafrique, MINUSCA, et en RD Congo, MONUSCO. Le rapport a nommé pour la première fois 21 pays dont sont originaire les casques bleus mis en cause. Aussi, les soldats français de Sangaris, accusés de viol d'enfants en Centrafrique, sont l'objet d'une procédure judiciaire en France. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a rejeté ce mercredi les critiques du Maroc après son déplacement dans la région pour relancer les pourparlers entre Rabat et le front polisario sur le Sahara occidental, affirmant que cet objectif demeurait une de ses priorités. Pour les autorités marocaines, il y a eu assez de dérapages verbaux dans la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon s'est rendu la semaine dernière en Mauritanie et dans un camp de réfugiés sahraouis en Algérie, dans l'espoir de faire bouger les lignes sur ce conflit qui dure depuis quatre décennies. A l'issue du déplacement au cours duquel Ban Ki-moon ne s'est pas rendu à Rabat, le gouvernement marocain a relevé mardi avec une grande stupéfaction, les dérapages verbaux, les faits accomplis et les gestes de complaisance injustifiés du secrétaire général. Nous sommes choqués par les propos utilisés par le secrétaire général. Nous considérons que les propos du secrétaire général des Nations Unies manquent d'objectivité, sortent aussi des paramètres sur lesquels nous nous étions mis d'accord. Et donc il y a un manque de respect des paramètres sur lesquels nous nous étions mis d'accord depuis le début et qui ont été rappelés lors de la conversation téléphonique qu'avait eue Sa Majesté le Roi Mohamed VI avec le secrétaire général des Nations Unies il y a quelques mois déjà, il y a plusieurs mois. Au terme du déplacement dans la région, Ban Ki-moon a demandé à son émissaire pour le Sahara occidental de reprendre cette tournée afin de tenter de relancer les pourparlers entre Rabat et le front polisario. Ban Ki-moon a également fait savoir que lui-même se rendra dans le courant de l'année qui est sa dernière en tant que secrétaire général dans la capitale marocaine ainsi qu'à Layoun, principale localité du Sahara occidental où se trouve le quartier général de la mission de l'OMU. Le Sahara occidental est une ex-colonie espagnole contrôlée par le Maroc. Rabat propose une large autonomie sous sa souveraineté pour ce vaste territoire peu peuplé mais riche en minéraux, tandis que le polisario, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination. Une dernière information pour finir cette édition, le milliardaire Donald Trump a ennulé ce vendredi à la dernière minute un meeting à Chicago pour éviter que des gens ne soient potentiellement gravement blessés. Mais des violences ont éclaté entre partisans et opposants du candidat républicain à la Maison-Blanche. Le calme est toutefois revenu dans la ville en milieu de soirée. Des manifestants dont bon nombre de militants du Bernie Sanders et du mouvement antiraciste Black Lives Matter avaient réussi à se rassembler à l'intérieur de l'arène sportive de l'Université de l'Illinois à Chicago où l'homme d'affaires devait s'exprimer en début de soirée, menaçant apparemment d'en perturber le bon déroulement. Un responsable a alors annoncé l'annulation de l'événement, déclenchant crise et stupeur, puis des altercations entre pro et anti-trempe. Des insultes et des coups de poing ont volé et les militants de Bernie Sanders ont scandé des slogans tandis que la sécurité tentait de séparer les groupes et d'évacuer la salle. Il a expliqué avoir décidé de reporter l'événement après avoir consulté les forces de l'ordre. La police de Chicago a pour sa part indiqué avoir été informée par des responsables que la campagne Trump avait annulé son événement prévu et qu'elle travaillait avec le Secret Service et la police de l'université pour protéger les droits de chacun en vertu du premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression et faire en sorte que la dispersion se fasse dans le calme. Les manifestants, dont beaucoup de jeunes hispaniques, agitaient de pancartes telles que Trump égale haine ou Trump est un bouffon dénonçant le racisme du candidat et ses propositions anti-immigrés. Un autre meeting plus tôt dans la journée à Saint-Louis, dans le Missouri, avait été interrompu à de multiples reprises. 32 personnes y ont été arrêtées selon la police de Saint-Louis. Ces scènes, qui ont gagné en intensité ces dernières semaines, font désormais partie intégrante des déplacements publics du milliardaire qui en joue durant ses discours. Il a, le 1er février, enjoint ses partisans à cogner, promettant de payer leurs frais d'avocat. Le 23 février, il a déclaré qu'il aimerait donner un coup de poing dans la figure d'un perturbateur. Ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Excellent week-end à toutes et à tous, en compagne des programmes de SICA.